... Emmanuel Carrère, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter ? Alors, je m'appelle Emmanuel Carrère, j'ai 58 ans, je suis principalement écrivain et c'est à peu près ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire sous des formes diverses. J'ai longtemps été journaliste à un moment, j'ai aussi écrit des scénarios, j'ai un certain nombre de livres. Je peux ajouter que je suis marié, que je l'ai été deux fois, que j'ai trois enfants, deux grands garçons d'un premier mariage et une relativement petite fille puisqu'elle a 9 ans d'un second. Voilà. Puis-je vous faire un aveu ? Dans ma question, longtemps je me suis senti très étranger à vos livres pour diverses raisons. Et j'en ai lu tout de même quelques-uns depuis un ou deux ans. Et puis-je vous dire que j'ai été longtemps étranger à vos livres parce que, à tort ou à raison, je considérais que vous aviez droit systématiquement à des éloges et à des hyperboles sur le plan de la critique, qui, de manière très immature, moi, m'agassaient en me disant « mais ça n'est pas convenable, pourquoi a-t-il de tels éloges ? » Est-ce que vous l'admettez ? Est-ce que ça vous a surpris ? Ou est-ce que je vous fais un mauvais procès ? Ce n'est pas un procès que vous me faites, en plus. Mais non, alors, bien sûr que je l'admets. Et ça m'inquiète parfois aussi. Je pense qu'il y a, honnêtement, je pense qu'il doit y avoir assez peu d'exemples de très bons écrivains qui font l'unanimité de la critique. Ça n'est pas un bon signe. C'est alarmant. Alors, évidemment, d'un côté, ça me fait plaisir, c'est agréable, c'est bien pour l'amour propre, tout ça. Mais je vous dis, c'est quelque chose qui pousse à s'interroger en même temps. En même temps, très honnêtement, je n'ai pas du tout l'impression d'écrire des livres qui visent à flatter qui que ce soit, ou à prendre les gens dans le sens du poil, des choses comme ça. J'ai vraiment l'impression d'écrire ce que, enfin, ce qu'il me plaît d'écrire, je ne sais pas si c'est le mot juste, ou en tout cas ce que je suis capable d'écrire, ce que j'ai éventuellement le talent d'écrire, ce que, voilà, ce qui, ce dont, parfois assez prétentieusement, je me dis, ben voilà, c'est à moi qu'il m'incombe de le faire. Mais, non, cette espèce de quasi-unanimité critique, qui, heureusement, quand même, souffre des exceptions, mais vous avez raison, globalement, elle est là. Voilà, je ne vais pas vous dire que je m'en plains, ça serait très hypocrite, mais, bon, je pense qu'à un moment, il va y avoir un retour de bâton, et que, certainement, je le prendrai mal, parce qu'on est, parce qu'on n'a pas le cuir si épais, que ça m'affectera, j'aurai la présence, et que ce ne sera peut-être pas si mal, voilà. Lorsque, par exemple, une Raphaël Léris vous qualifie, dans un article récent, de formidable écrivain, vous vivez cette appréciation comme un constat, quelque chose d'hyperbolique, ou, au fond, vous voyez bien ce qu'elle veut dire ? C'est drôle, parce que, à vrai dire, je viens, pas plus tard qu'hier, j'écrivais, moi, un article, qui plus est destiné au journal Le Monde, que je n'aborde pas régulièrement, mais là, il y a un livre dont j'aimerais parler, dont je connais l'existence, et qui n'est pas un livre d'un auteur très connu, donc, c'est, voilà, j'essayais de mettre un peu le poids que je peux avoir, de le mettre en faveur de ce livre que je trouve remarquable. Et j'ai, à un moment, utilisé l'adjectif formidable, qui est un peu hyperbolique, qui est aussi destiné, enfin, qui est destiné, voilà, à dire, à peu attraper le lecteur par les revers de sa veste, en lui disant, attention, vraiment, on ne vous dérange pas pour rien, enfin, c'est un... Mais en même temps, c'était... Je suis sincère, ce disant, enfin, j'ai vraiment l'impression de parler d'un très, très bon livre. Donc, écoutez, je... Voilà, je... Même si c'est moi qui en suis le bénéficiaire, je fais le crédit à Raphaël Léris de penser que mon livre ou mes écrits sont formidables. qui, par ailleurs, c'est un mot... C'est un mot non seulement hyperbolique, mais qu'on utilise de façon un peu détournée, parce que, enfin, en tout cas, en ayant oublié son sens du XIXe siècle, peut-être même du XVIIIe aussi, enfin, dans lequel il entrait un peu de frayeur. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est pas juste pour dire c'est super, c'est battre, c'est au poil, c'est épatant. Il y a quelque chose d'un peu... Dans le mot formidable, il y a quelque chose qui est... Oui, qui veut dire impressionnant, enfin, comme l'étaient les montagnes, de les montagnes au temps où on n'aimait pas encore les montagnes, vous voyez. C'est-à-dire... Alors, je ne sais pas du tout si je mérite ce qualificatif, mais en tout cas, au fond, il me fait plaisir dans la mesure où il implique quelque chose qui est aussi un peu abrut, qui n'est pas purement, justement, comme on le disait tout à l'heure, dans le sens du poil et agréable à lire. Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais lu tout de même un certain nombre de vos livres, et je suis un petit peu étonné de voir à quel point vous semblez fuir, et c'est un compliment, les effets faciles de la littérature, je dirais même parfois les bonheurs d'expression dans le mauvais sens du terme, au bénéfice d'une clarté et d'une limpidité narrative exceptionnelles. Est-ce que c'est un désir chez vous ? Est-ce que c'est une technique que le temps a affiné ? Ou est-ce que c'est tout simplement la structure de votre esprit qui, écrivant, est comme cela ? Alors, j'accepte le compliment, celui-là, parce que... Et c'est essentiellement... Enfin, c'est les deux premières hypothèses, c'est-à-dire que c'est un désir, c'est une visée très consciente, très délibérée, et c'est un travail, et je pense que j'ai fait des progrès avec le temps. Vous n'avez pas vu, et vous pouvez vraiment vous en passer, les premiers romans que j'ai écrits, qui étaient très emberlificotés, quand même. Et qui étaient emberlificotés, en plus, délibérément. C'est-à-dire que j'étais, à cette époque-là... J'étais jeune, cela dit, cela soit dit à ma décharge. J'étais jeune, j'étais... Mais en tout cas, j'avais un côté... Enfin, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, quoi ? Et l'idée que c'est bien de... C'était aussi le... Mon écrivain préféré à cette époque, c'était Nabokov, qui était un grand écrivain. Mais au fond, un écrivain que j'aime de moins en moins, et que je trouve un écrivain, malgré tout, très... Très pédant, très... Au fond, je ne vois plus tant... Enfin, si, je vois encore ce que j'aimais tant, mais ça ne me plaît plus du tout. Et voilà, j'essayais d'écrire des choses très... J'aimais bien que les phrases soient les plus longues et alambiquées possibles. Et avec le temps, j'ai non seulement appris, mais voulu me défaire de ça, et viser vraiment à être... À être le plus clair possible. Et alors, là-dessus, pour revenir à ce que... Là, je ne parle pas de la crise... Dans ce que vous me faisiez comme... Pas vraiment grief, mais enfin de... Vous parliez de l'espèce de quasi-unanimité critique, mais il y a une autre question qui est celle du succès public. Et le succès public, lui, me fait grand plaisir. Parce que... Enfin, je vise... Je ne vise pas nécessairement à avoir le plus grand nombre de lecteurs. Ce n'est pas vraiment ça. En revanche, j'ai envie d'écrire des livres, et ceci depuis assez longtemps, qui ne s'adressent pas uniquement à un public, disons, de quasi-professionnel, disons, qui lisent des livres pour savoir ce qu'ils en pensent. Parce que ça fait partie... Mais j'ai envie de m'adresser à des gens, certes, qui sont des lecteurs, enfin, c'est... Mais à un cercle de lecteurs assez large qui n'ont pas... Qui ne recherchent pas spécialement la littérature la plus sophistiquée, quelque chose comme ça, qui lisent pour être à la fois amusés, instruits, chose qui m'importe. Et donc, d'une certaine façon, le fait d'être lu, d'être suivi par pas mal de lecteurs, me donne l'impression que je... que je réussis quelque chose à quoi je vise, véritablement, qui est de... de... de toucher un... euh... Je sais pas ce que ça veut dire, enfin, le lecteur moyen, enfin, pas le... pas nécessairement le lecteur ultra sophistiqué et littéraire, voilà. Ça veut dire que vous écrivez difficilement, douloureusement, que vous élaguez beaucoup, ou bien vous écrivez facilement ? Non, j'ai... Enfin, il m'arrive d'écrire facilement, assez rarement. Non, sinon, c'est plutôt difficile. Alors, ce qui est... ce qui est toujours difficile, c'est de... c'est, au fond, d'avoir... de cracher la matière brute. Ce qui devient à la fois, sinon facile, du moins, satisfaisant, agréable, passionnant, c'est... quand il y a suffisamment de matériaux pour pouvoir limer, polir, monter, agencer. Voilà. Ça, 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 j'aime ça. Là, ça devient... il se met à y avoir vraiment du plaisir. Et justement, entre autres choses, faire ce que vous disiez, c'est-à-dire... Bien sûr, au début, c'est pas bien clair, en réalité, non pas que je vise à faire compliqué, mais que... parce qu'en plus, j'essaye de faire simple en parlant de choses compliquées. C'est aussi là que ça vaut la peine. mais... justement, il y a tout ce travail de... clarification, de viser à ce que tout... enfin, à ce que les choses soient... le plus fluide possible. Au fond, comment dire... j'ai l'impression... j'ai l'impression d'être exigeant à l'égard de mes lecteurs, de leur demander un effort d'attention, de... 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 Mais, en échange de ça, il me semble que je leur dois un certain confort que... que... voilà, je... je les emmène dans un voyage pas forcément, voilà... qui peut être escarpé, qui peut être... mais... Mais je fais tout pour que... il se sente bien pendant... dans... à la lecture du livre. J'ai dit, tout à l'heure, que je n'étais pas un connaisseur absolu de votre œuvre, mais, tout de même, en ayant lu les derniers ouvrages que vous avez publiés, je suis de plus en plus frappé par le fait que vous analysez, vous commentez, vous expliquez, vous décrivez le réel. Est-ce que ça veut dire que l'imagination du romancier a disparu ou est-ce que cela rejoint votre tempérament profond qui aime précisément discuter, commenter, décrire le réel, qui existe et que vous connaissez ? Alors, l'imagination, elle se place peut-être ailleurs maintenant, elle se place dans tout ce qui est justement le travail d'agencement, tout ça, de trouver la forme narrative qui convient, ce qui requiert une forme d'imagination. L'imagination au sens, vous voyez, d'imaginer des personnages fictifs, de leur prêter une vie, des relations avec d'autres, de l'histoire. Effectivement, j'ai l'impression qu'elle m'a déserté, que pour autant que je l'ai eu à une époque, qu'à une époque, c'était vraiment la chose que je plaçais le plus haut. Maintenant, je continue à placer ça très haut comme lecteur, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je suis toujours un lecteur de romans, enfin, du roman au sens de récit de fiction. Maintenant, ce n'est pas vers ça que je vais, ce n'est pas le talent qui s'est développé chez moi, ça ne me gêne pas, disons, ça ne me manque pas. Si à un moment, ça revient, alors là, je l'accueillerais avec plaisir, je n'ai aucune espèce, vous voyez, de prévention idéologique contre ça, du genre, le roman c'est mort, ce n'est pas bien, pas du tout. Mais disons, au fond, il ne s'agit pas du tout d'un choix théorique, il ne s'agit pas d'un choix vraiment délibéré. À un moment de la vie, il y a une voix qui vous convient, et on l'emprunte. Est-ce qu'au fond, vous n'avez pas réussi une synthèse exemplaire entre le journaliste et l'écrivain ? Est-ce qu'au fond, ça n'était pas, derrière toutes ces démarches, votre but ? Je ne sais pas, ou alors, c'est... Je pense qu'au fond, l'idée d'une synthèse entre le journalisme et l'écrivain, je n'y crois pas vraiment, parce que je pense qu'un journaliste est un écrivain, si c'est un bon journaliste. Je pense simplement que le journalisme est un genre littéraire, et que ce n'est pas une chose subalterne par rapport à la littérature. Non, en revanche, dans les genres littéraires, j'ai plutôt l'impression d'essayer de faire une synthèse entre le journalisme et l'autobiographie. Je suis d'un côté un autobiographe, quelqu'un qui raconte sa vie, enfin, qui raconte sa vie, qui essaye de... en tout cas, qui se met au centre de ce qu'il raconte, et qui essaye de raconter le monde à travers sa propre perception. Et j'essaye aussi d'être vraiment tourné vers le monde extérieur, vers le... C'est comme si, voilà, il y avait une espèce de double mouvement, qui, dans le meilleur des cas, peut être... Parfois, c'est une tension difficile, dans d'autres moments, c'est naturel et relativement harmonieux, entre une espèce de mouvement qui me porte vers le dehors, qui est un mouvement de curiosité, de désir, en effet, de comprendre, de commenter, de décrire la réalité à laquelle nous sommes tous confrontés, enfin, voilà, en en prenant des aspects différents d'un livre à l'autre. Et puis, toute une espèce de visée autobiographique qui n'a pas moins d'importance à mes yeux, et essayer de combiner les deux de façon naturelle, oui, j'ai l'impression que c'est ça que j'essaye de faire. Dans les visées autobiographiques que vous évoquez, avez-vous parfois l'angoisse de ne pas les rendre suffisamment universelles ? Est-ce que ça peut vous arrêter avant d'écrire ? Est-ce que l'autobiographie, en tant que telle, a de la valeur pour vous ? Eh bien, est-ce que vous êtes sensible au fait que votre jeu, J.E., doit être un peu le « nous » ? Alors, moi, j'aime l'autobiographie. J'aime les livres autobiographiques. C'est malgré tout vers ça que va ma préférence absolue de lecteur. J'aime un tas de choses. Je suis vraiment un lecteur à la fois boulimique et éclectique. Je lis tout et n'importe quoi, j'étais avec une curiosité et un plaisir égale. Mais le cœur de mon goût de lecteur, c'est malgré tout l'autobiographie, c'est-à-dire ce qui va de Saint-Augustin à cet extraordinaire écrivain norvégien qui s'appelle Knausgaard, dont tout le monde fait grand cas aujourd'hui, avec raison, en passant par Rousseau, ou Châteaubriand. Bien que je n'aime pas beaucoup le Châteaubriand, mais ça, c'est purement une question de goût. Je vois bien que le fait que je n'aime pas le Châteaubriand, comme disait, ça n'a aucune importance. Vous savez, c'est une phrase que j'aime beaucoup citer. C'est une dame du monde, comme ça, qui dit à un musicien, je ne sais plus si c'était Oneger ou Darius Milot, qui lui dit « Maître, moi, je n'aime pas, mais alors pas du tout Beethoven. » Et le maître répond « Mais madame, ça n'a aucune importance. » Donc, je veux dire, mon jugement sur Châteaubriand est exactement du même ordre. D'ailleurs, ce n'est pas un jugement, c'est juste l'affirmation d'un goût, d'une infirmité de mon goût. En tout cas, voilà, j'aime l'autobiographie et, au fond, je ne pense pas qu'on ait besoin de chercher artificiellement l'universalité. Je pense que, si singulière que soit une expérience humaine, elles le sont toutes, à vrai dire, je ne crois pas à une moyenne, ni à une autobiographie qui serait plus valide, parce que, je ne sais pas, elles correspondraient plus à une espèce de médiane statistique, quelque chose comme ça. Je pense que, si un autobiographe est à la fois précis, honnête, je ne sais pas quelles sont les autres vertus requises, mais déjà c'est de là, l'universalité, elle vient d'elle-même. Regardez, qu'est-ce qui fait que, à priori, Proust, c'est quand même la chose la moins universelle du monde, c'est quelqu'un qui a une expérience incroyablement étroite, socialement, etc. Et, bon, je vous accorde que ce n'est pas une stricte autobiographie, mais enfin, on est devant une des œuvres les plus universelles qui soit. Donc, en fait, ce problème-là, je n'y crois pas du tout. Est-ce que vous éprouvez, à certains moments, le besoin viscéral d'écrire ? Est-ce que vous considérez que votre voix est essentielle au monde de la littérature d'aujourd'hui, sans que cela s'apparente à du narcissisme ? Ma question est très bienveillante. À vrai dire, la première chose qui peut susciter ce désir viscéral d'écrire n'est pas tant de faire quelque chose d'indispensable à la littérature d'aujourd'hui, mais de rendre ma vie, à la fois, d'une certaine manière, plus confortable, parce que le fait d'avoir un travail en cours est une sorte de colonne vertébrale, quelque chose qui vous oriente, qui... Ça rend la vie... Alors là, je parle de la mienne, simplement. Il y a quelque chose de très égoïste là-dedans. Mais après tout, chacun poursuit son intérêt. Je sais que même... Je ne sais plus quel philosophe grec dit même que la piété était affaire d'intérêt. Donc, le travail est affaire d'intérêt. C'est le bénéfice qu'on y trouve, et grand, et c'est celui de, à la fois, d'orienter la vie, de la rendre un peu plus intelligible, de lui de... Voilà, donc, c'est ça ma première motivation. Autrement, il y a quelque chose qui est peut-être un peu ce que... qui correspond peut-être un peu à ce que vous dites, mais qui alors réclame. C'est pour ça que je ne suis pas du tout capable d'écrire dans le vide, vous voyez. J'ai besoin d'un sujet. Et quand je dis un sujet, c'est compliqué de savoir ce que c'est qu'un sujet. C'est une grande question, mais il y a des écrivains qui se passent très bien de sujets, qui écrivent, écrivent, et ce n'est pas des moindres. Mais moi, je fais partie de ceux qui ont absolument besoin d'un os arrongé, et sans quoi le... Donc, d'un sujet sans quoi rien ne se mette en marche. Et je peux... Vous voyez, les phrases restent en plomb à supposer que j'essaye d'écrire. Ça ne vient pas, quoi, cette... Et... Qu'est-ce que j'ai essayé de dire ? J'ai essayé de dire en plus quelque chose qui m'importe. Donc, attendez, je vais essayer de le retrouver. Oui, au fond, il arrive quelquefois, et ça, c'est... Au fond, j'en ai besoin pour m'engager dans un travail et pour le poursuivre, de croire qu'on est la bonne personne pour faire ce qu'on est en train de faire. Je veux dire que personne d'autre ne le pourrait le faire, ou en tout cas ne le ferait aussi bien, ou en tout cas ne l'a identifié comme sujet, que c'est... Voilà, qu'il y a quelque chose qu'il m'incombe de faire et que nul autre que moi ne pourrait faire. C'est très immodeste en un sens, mais au fond, c'est... C'est aussi... Chacun de nous a sa perception du monde. Donc, un sujet, c'est une espèce de rencontre entre quelque chose d'extérieur et une disposition intime qui fait que, voilà, on est à la bonne place pour le faire et on est la bonne personne pour le faire. Et quand cette conviction est là, bien sûr qu'elle peut... Elle peut disparaître dans le cours du travail, mais j'ai l'impression que si elle n'a pas été là à un moment donné, eh bien, rien ne peut se faire. Vous pensez, par exemple, à Limonov, puisque Michel de Hon, un ami commun, a dit que ce que vous aviez de meilleur, c'est ce que vous aviez de russe. Est-ce que c'est, par exemple, ce livre dont vous pensez que quelqu'un d'autre que vous ne l'aurait pas écrit aussi bien ? Alors, non, c'est en effet un bon exemple, alors, précisément, de ce dont je parlais tout à l'heure, de l'identification de quelque chose comme sujet. Parce que, alors là, je vais être un peu vantard, c'est-à-dire que depuis que ce livre, Limonov, est paru, un tas de gens ont dit quel sujet formidable, mais je me souviens qu'à l'époque où je l'écrivais et où je disais à quelques personnes de quoi je m'occupais, les gens ouvraient des yeux ronds et me disaient, mais attends, mais t'es fou, pourquoi t'es en train d'écrire ? Soit les gens ne savaient pas de qui il s'agissait, soit les gens qui savaient me disaient qu'est-ce que t'es en train d'écrire, un livre sur cette espèce de petite frappe fasciste obscure, etc. Enfin, c'est suicidaire. Donc, si vous voulez, je revendique qu'il y ait un certain flair ou une certaine imagination dans le fait, déjà, d'identifier cela comme sujet. J'entends pour un écrivain français du début du XXIe siècle se dire, tiens, l'histoire de ce type, ça permet vraiment de raconter quelque chose. J'ai eu d'autres fois l'impression à la fois d'identifier un sujet et de me dire, voilà, celui-là, c'est pour moi et pour nul autre. Je l'ai eu en écrivant un livre qui s'appelait « D'autres vies que la mienne » quand il y a eu une espèce de configuration qui est partie d'ailleurs d'une sorte de monologue qui a tenu devant moi, devant la famille de ma femme, un juge d'instance qui s'est mis pendant deux heures au lendemain de la mort de ma belle-sœur qui se trouvait être sa collègue. Il s'est mis à parler dans le même mouvement de l'expérience qu'il partageait avec elle de la maladie, du handicap et aussi de ce qu'ils faisaient tous deux comme juge, de ce qu'était leur travail et en reprendant des choses très techniques dont moi j'ignorais à peu près tout. Je me suis dit, tiens, voilà, le mélange de ça, c'est un véritable sujet. Et ça implique ensuite que je comprenne un tas de choses à quoi je ne comprenais rien, ce que font des magistrats qui s'occupent de droits de la consommation, des choses de ce genre. Là, j'avais vraiment l'impression d'un vrai sujet et d'avoir... Il y a une autre notion de droit à laquelle je suis sensible qui est la notion d'intérêt pour agir. Je crois que rien ne se fait, pas plus qu'on ne peut agir en justice, on ne peut pas agir en littérature sans avoir un puissant intérêt pour agir. Si cet intérêt n'est pas là, rien ne se fait, je crois. D'autres vies que la mienne est un livre qui a fait beaucoup pleurer. Et en même temps, l'émotion qui se dégage, notamment des dernières pages, n'est pas vulgaire, ni prostitutionnelle. Comment faites-vous quand vous abordez des thèmes dont vous savez qu'ils sont éprouvants et chargés d'une douleur et d'une souffrance évidentes pour en quelque sorte décaper votre style et ne pas vous abandonner à la démagogie du cœur, ce qui permet à l'émotion de surgir encore plus pur ? Alors, là où je l'ai le plus, c'est sans doute le mieux fait, c'est dans ce livre-là, dont vous parlez, qui est d'ailleurs de tous les livres que j'ai écrits, celui que je préfère. En disant, s'il m'arrive que quelqu'un me dise, tiens, je n'ai jamais rien lu de toi, qu'est-ce que tu me conseilles ? Je conseille toujours ce livre en disant, bon, c'est sans doute celui qui est dedans. Alors, cette espèce d'émotion dont vous parlez, elle est entièrement dictée par le sujet, par ce que j'avais à raconter. Et maintenant, il y a aussi une chose qui est une espèce de lieu commun critique contre lequel je m'inscris en faux, qui est celui qui vous félicite toujours d'éviter le pathos. Je ne crois pas du tout qu'il soit si bien d'éviter le pathos. Je pense que les grandes œuvres littéraires sont celles qui acceptent et assument le pathos. Et j'ai absolument l'impression de l'avoir fait dans ce livre. Je ne pense pas que ça soit... Je pense que le compliment que vous me faites sur l'émotion n'implique pas, justement, d'avoir refusé le... n'est pas lié au fait d'avoir refusé le pathos. Je pense qu'il y a quelque chose qui est droit là-dedans, qui est digne, qui est honnête, qui rend justice aux personnes dont il est question, mais qui n'est pas constamment ni dans l'halitote, ni dans une espèce d'esquive de l'émotion. Non, non, on y va droit. Et je pense qu'il faut le faire. Mais le tour de force, tout de même, c'est que si les mots expriment l'émotion, en même temps, parfois, ils la bloquent, tout simplement parce qu'ils incarnent sur la page des choses immatérielles. comment faites-vous ? Dans le cas de ce livre qui peut être par-dessus le marché, ce à quoi vous vous référez, c'est-à-dire à la fin du livre qui raconte la mort de cette jeune femme qui était ma belle-sœur, en fait, je n'ai quasiment... je n'ai rien imaginé. et c'est pratiquement... Enfin, c'est une transcription, je l'ai bien sûr réécrit, tout ça, mais de choses que m'ont dites les deux, à la fois son mari, qui était partie prenante de ce livre, ce juge dont je parlais, qui était un ami très proche de Juliette, puisqu'elle s'appelait Juliette. Et donc, au fond, j'ai d'abord commencé à... enfin, le travail a consisté d'abord à recueillir leurs mots. Donc, ce sont leurs mots avant d'être les miens. Ensuite, moi, je les ai agencés. Je les ai agencés en tâchant qu'ils soient à la fois les plus... qu'ils seulent le plus juste, qu'ils soient les plus... qu'ils touchent le plus directement le lecteur, mais avant tout, qu'ils soient fidèles à ce qui m'a été dit. Et au fond, cette espèce de netteté ou de droiture ou de droitesse, si on peut dire, je ne sais pas, dont vous nous faites crédit et que c'est un compliment que j'accepte, je pense que ça vient essentiellement de là. Ça vient de la fidélité à ce qui m'a été dit. Vous ne regrettez aucun de vos livres à visée autobiographique. Je fais un peu référence à celui qui avait suscité une tendre polémique entre votre mère et vous. Elle n'était pas tendre du tout. Elle est devenue... Non, elle est... Je veux dire, vous parlez de ce livre qui s'appelle Un roman russe, alors qui est en plus le seul des livres que j'ai écrits qui est réellement autobiographique, en ce sens que je n'en suis pas seulement un narrateur, un témoin très présent, mais j'en suis vraiment le protagoniste. Ce livre, il est essentiellement question de moi, de moi, de ma famille, tout ça. Donc, écrivant ce livre, j'avais transgressé, qui a eu une volonté explicite de ma mère, qui ne souhaitait pas que je parle de son père, mon grand-père, pour des raisons que je comprends très bien. Donc, non, ça n'a pas été une tendre polémique. J'ai vraiment offensé ma mère ce faisant. Ce qu'il y a, c'est que je ne le regrette pas parce que, à la... pas quelques mois, en quelques années, non seulement ça s'est arrangé, mais nos relations ont été bien meilleures qu'elles ne l'étaient avant, au point que ma mère a fini tout de même par me dire « je pense que tu as bien fait d'écrire ce livre », plusieurs années après. Mais, donc, au fond, je ne le regrette pas parce qu'il n'en est pas résulté de catastrophes. S'il en était résulté une brouille définitive ou quelque chose comme ça, si, bien sûr, je le regretterais. Des gens, les choses n'ont pas trop mal tourné. Mais c'était un livre très risqué, effectivement. en dehors même de l'affaire roman, en lisant d'autres textes, j'ai l'impression que vous éprouvez une véritable fascination pour la cour d'assises. Est-ce que c'est à cause des personnalités qui gravitent dans sa sphère ou est-ce que c'est l'univers criminel lui-même par sa dramatisation, sa tension, son extrémité qui vous fascine ? Je crois que la cour d'assises, ça fascine tout le monde. Vraiment. Que c'est... Et les grandes affaires criminelles, et en effet, cette extraordinaire et puissante dramaturgie d'une cour d'assises. Les quelques fois où j'ai assisté à des procès d'assises comme sur les bancs de la presse, c'est un exercice très particulier pour un journaliste. Vous voyez, il y a deux façons d'écrire sur des affaires criminelles. Il y a ce qui est je dirais le compte-rendu de faits divers qui implique un petit peu d'enquête, d'aller voir des gens, d'aller voir la police, des sources proches de l'instruction, comme on dit, enfin, tout ce travail-là. Et puis, il y a le travail de chroniqueur judiciaire qui n'est pas tout à fait du tout le même et qui a ceci de particulier que dans les... D'une certaine manière, bien que l'enjeu soit beaucoup plus grave, ce n'est pas si éloigné du travail de critique de cinéma ou critique de théâtre en ce sens que tous les journalistes présents au fond assistent au même spectacle. Ils assistent à la même pièce de théâtre et ensuite, ils la racontent différemment. Donc, c'est un... Alors, c'est par ailleurs un exercice littéraire pur d'une certaine façon et très passionnant. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de le faire, alors ça m'est arrivé, si je peux dire, en grand, en suivant l'affaire roman et le procès roman, qui était un procès très important, très retentissant, qui a énormément marqué et, je me souviens, il était présent à Bourg-en-Bresse où ça se passait, tous les chroniqueurs judiciaires de France et tous disaient que quand même, et pourtant, c'était des gens blanchis sous le harnais qui en avaient vu des pas mal, ils disaient que ça faisait partie des grandes affaires d'une carrière. Enfin, c'est... Et j'ai aussi suivi auparavant, quand j'étais plus jeune, des beaucoup plus petits procès d'assises, des procès qui n'a qui... Je me souviens que j'étais venu vous rendre visite il y a plus de 20 ans sur le conseil de ma soeur Nathalie Carrère parce qu'au fond, j'avais essayé de rencontrer, souhaitant écrire sur des procès, j'avais rencontré comme ça plusieurs acteurs du monde de la justice, vous, vous-même, des avocats, des choses comme ça, pour, au fond, pour essayer de faire mon trou, me faire une espèce de petit réseau de relations de gens qui me diraient, qui tout simplement me tiendraient au courant, me diraient, tiens, il y a telle petite affaire qui va se juger au tribunal de Nanterre et au, par exemple. Et, au fond, j'avais suivi comme ça des affaires où j'étais, la plupart du temps, le seul journaliste présent qui n'avait... Ce n'était pas du tout des affaires médiatisées et qui étaient un tout petit... un peu le tout venant de la justice et qui n'en était pas moins et peut-être même d'autant plus poignante. Est-ce que vous avez choisi, parfois, certains thèmes et décrit certains personnages, pas forcément romans, mais d'autres aussi, parce qu'ils vous permettaient de renvoyer à vos propres lumières et obscurités ? Ou est-ce qu'au fond, vous ne vous êtes jamais engagé vous-même dans le besoin de raconter une histoire ? On revient à cette idée de l'intérêt pour agir. Je pense que... On raconte très rarement une histoire sans qu'elle touche... Sans qu'elle... Enfin... Bien sûr, si on est un journaliste professionnel qui est envoyé par sa rédaction, évidemment, il y a des choses qui vous touchent plus ou moins. Mais quand on a... Quand on a la chance que j'ai depuis un certain nombre d'années de choisir ces sujets, on les choisit en fonction d'une espèce d'écho qu'ils font retentir en vous. Écho qui peut être tout à fait confus, mystérieux, dont on ne connaît pas bien à la nature et une partie du travail qu'on a à faire consiste à l'entendre soi-même, à entendre l'écho que ça suscite en vous. Et donc, c'est encore cette espèce de double mouvement dont je parlais tout à l'heure qui est à la fois une espèce de vraie curiosité vers quelque chose qui vous est un objet extérieur, mais au fond, cette curiosité ne prend consistance que si elle provoque un écho intérieur, que si on se met à avoir une raison particulière de la fouiller soi et au fond, de découvrir pourquoi. Je pense là dans ma question plutôt au royaume. Je l'ai lu, bien sûr, je suis frappé sur le plan psychologique à quel point, et j'espère que vous y verrez tout de même de la délicatesse, par une modestie qui est sincère, mais souvent ostensible, et en même temps, il me semble que vous avez conscience de ce que vous valez. Il y a un balancement dans l'œuvre assez fréquent entre le fait que vous affirmez que, bien sûr, vous êtes modeste, que vous ne savez pas tout, et en même temps, j'ai le sentiment que derrière, il y a l'orgueil de celui qui sait un petit peu. Est-ce que vous comprenez l'impression que j'ai pu avoir ? Alors, je la comprends, mais ce livre-là, le royaume, a quelque chose de particulier, qui est que, sans pour autant être un croyant, au sens de, voilà, j'ai constamment eu le sentiment écrivant ce livre d'écrire sur quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Si vous voulez, si j'écris sur la vie d'Edouard Limonoff, nous sommes différents, il y a des traits chez lui que je peux admirer en me disant, ah là, ça, je ne suis pas cap, et l'inverse. Il n'empêche que j'ai absolument l'impression que nous sommes au même niveau que je suis un bonhomme qui écrit sur un autre bonhomme et qu'ensuite nos qualités morales ou autres sont comparables. Alors que, écrivant sur un objet qui est le christianisme, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout quelque chose que je peux viser à comprendre, mais quelque chose qui me comprend moi dans les deux sens du mot, c'est-à-dire qui m'englobe. Donc, ce que je peux dire dessus, ça dit moins des choses, enfin, si, il y a beaucoup de choses que je, alors là, relativement, à la fois modestement et orgueilleusement, mais avec une espèce d'orgueil d'artisan, là, tout simplement, d'artisan, de type qui pense faire bien son boulot, j'ai l'impression, oui, que moi, j'ai appris beaucoup de choses en l'écrivant et j'espère en apprendre beaucoup à mon lecteur et d'un savoir qui n'est vraiment jamais inutile, enfin, on ne perd pas son temps en en sachant un petit peu plus là-dessus. Mais, profondément, j'avais l'impression qu'il s'agissait de... c'était plus... mon approche du christianisme me renseignait plus encore sur moi que sur le christianisme, si vous voulez, comme si, quand on juge, c'est soi-même... on est jugé par ses propres jugements, si vous voulez. Donc, là, cette espèce de... de mélange, comme vous dites, oui, de modestie qui est normale, je veux dire, on est tout petit par rapport à ça, c'est... ça va de soi, et d'orgueil qui est l'orgueil de quelqu'un qui est... ouais, qui vraiment pense bien faire son travail au mieux et qui en retirent effectivement des satisfactions et une espèce de fierté artisanale. Ça, oui. D'ailleurs, je la... j'en ai... ouais, ça me va, je veux dire, j'y consens. Ça, c'est là, ces deux choses. Ça n'est pas... Et ça cohabite tout à fait sans problème. Dans vos livres et, par exemple, dans le royaume, j'ai l'impression que vous éprouvez une grande appétence pour le sexe, la sexualité, voire la pornographie, enfin, ce que vous décrivez. Est-ce que c'est parce que c'est la vie ? Est-ce que c'est parce que c'est votre vie par certains côtés ? Ou est-ce qu'il y a le désir chez vous d'une crudité qui ressemblerait presque à de la provocation parce que, parfois, ce thème arrive de manière, si vous me le permettez, un peu incongrue ? Comme si, tout à coup, vous aviez envie de montrer « Ah tiens, je suis capable d'aller vers l'extrême du réel, une forme de grossièreté, alors que, par ailleurs, je touche parfois l'éther. » Est-ce que... Qu'est-ce qui vous anime là-dedans ? D'abord, comme vous dites, c'est la vie. C'est quand même une chose très importante dans la vie. Et... Non, ce qui m'anime... Alors, l'espèce de petit goût pour la provocation, oui, ça peut jouer, il y a une espèce de façon de... Ouais, de... Disons, vous pensez à un passage, il y a un passage qui fait une dizaine de pages, qui est pornographique dans le royaume et qui, effectivement, arrive de façon assez incongrue. Au fond, je l'avais... Pour dire les choses clairement, je l'avais écrit comme ça, à un moment, j'étais en train d'écrire une partie du livre qui était vraiment une espèce de réflexion sur les représentations des figures bibliques, en particulier de la Vierge, des choses comme ça, et étant à la montagne à écrire ça, à un moment, je regarde une vidéo porno sur Internet et l'envie me vient d'écrire un truc là-dessus. Et ensuite, il y a... Il y a quelque chose qui, je pense, vient aussi de l'expérience de la psychanalyse qui est de se dire que tout ce qui est... Que les choses qui se juxtaposent comme ça et qui ont l'air de n'avoir rien à voir, elles ont à voir en réalité. Et par ailleurs, à partir du moment où j'avais écrit ce truc-là dans ce cadre-là, la question qui se posait était... Pas de ne pas... Je veux dire, une fois, c'était écrit, c'était écrit. Finalement, est-ce que je le garde ou non ? Est-ce que je le... J'aurais parfaitement pu le retirer ? Ça ne changeait pas fondamentalement le livre. Je l'ai gardé par une espèce de... Alors, il y a peut-être une espèce de petite envie de provocation de choses comme ça où vous devez dire « Oh, bon non, je ne vais quand même pas être pudibon au point de retirer ça. » Mais, plus sérieusement, il y a une espèce de souci de fidélité, d'exactitude dans la peinture de la vie de la conscience. Je veux dire, dans la vie de la conscience, chacun d'entre nous... Je veux dire, on s'occupe des représentations de la Vierge dans la peinture de la Renaissance et en même temps, on regarde des vidéos porno. Et je trouve que ça fait partie... Ça et mille autres choses. Ce son, c'est ce qui fait que c'est ça qui agite notre conscience, c'est ça qui... Ce sont les courants qui la traversent. Et une des choses que j'essaye de faire, mais... enfin, oui, une des choses qui m'anime comme écrivain, c'est le désir de rendre un peu compte de la vie de la conscience. La mienne, puisque c'est celle que j'ai sous la main et que je postule, on en parlait tout à l'heure, qu'à partir du moment où elle est décrite, où elle est... J'en fais un tableau relatif, enfin, exact et honnête, il a son... Il est une... la question de l'universalité, enfin, je pense que être honnête et exact, c'est le travail que je peux faire pour viser à l'universalité, je ne vois pas ce que je peux ajouter de plus, mais ensuite, c'est universel ou pas, mais ça ne dépend pas de moi. Mais vous ne parlez pas que de sexualité à votre sujet. Non, bien sûr. Je pense à votre dernier livre où il y a un épisode où je crois que c'est votre épouse actuelle qui raconte une expérience quand elle a un temps. Oui, oui, oui. Et on sent... Elle m'a autorisé à la raconter, bien sûr, sinon je ne l'aurais pas fait. Je dirais, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'allégresse de l'auteur ? Si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un des... Enfin, le... Oui, oui, il y a du plaisir dans l'écriture, dans la représentation de la sexualité, tout ça, c'est... D'autant que, somme toute, la forme de sexualité dont il est question, que j'essaye, que je peins dans mes livres, est somme toute, j'allais dire, une sexualité, elle est assez bonhomme. Enfin, je veux dire, ça n'est pas extraordinairement transgressive. Je n'ai rien contre la sexualité transgressive. Enfin, au fond, moi, je... mes inclinations sont assez banales, somme toute. Et j'ai l'impression qu'il n'y a absolument rien de pendable non plus dans ce que je raconte, quoi. Bien sûr. Ce qui pouvait donner, à mon sens, un peu l'impression, c'est que ça dépassait, en quelque sorte, la narration obligatoire dans certains récits. Que vous y mettiez du plaisir, que vous aimiez ça, et qu'au fond, ça vous constituait comme un personnage qui montrait, non plus son audace, aujourd'hui, mais quelque chose d'atypique dans notre espace littéraire. C'est vrai, mais cela dit... À côté de votre gravité, il y avait ça. Quand dans le même livre, je raconte les bisbilles de l'apôtre Paul avec l'église de Jérusalem, très honnêtement, j'y ai pris beaucoup de plaisir aussi parce qu'il y a beaucoup de choses très graves et mystérieuses à dire de Paul, mais il y a aussi... C'est assez marrant, ces histoires-là. Ce sont des bisbilles politiques que je me suis amusé à raconter, tout comme dans Limonov, il y a beaucoup de choses que je me suis amusé à raconter. C'est des livres dans lesquels il y avait un certain plaisir qui est un plaisir de... Alors, qui n'est pas le même plaisir que celui de la description de scènes sexuelles où il y a au fond une espèce d'excitation d'un ordre masturbatoire, mais il y a des trucs de pure narration où on s'amuse, tout simplement. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y a des moments où c'est le cas et je n'ai aucune raison de se le refuser quand ça se présente. Je devine, enfin peut-être, Estor, vous ne vous êtes jamais mêlé de manière un petit peu démagogique à la vie politique. Je ne crois pas que vous ayez signé beaucoup de pétitions, mais je devine peut-être quelle est votre sensibilité. J'ai dans la tête un texte que vous avez écrit, je crois, il y a un certain nombre d'années, où vous moquiez de manière... avec talent. Vous disiez, si je me souviens bien, mais moi, j'ai envie d'être politiquement correct. Est-ce que vous pourriez m'en dire quelques mots ? Alors là, c'est un grand... Enfin, c'est curieux parce que... Oui, c'est vrai, je n'ai eu pas d'engagement politique, j'ai très peu signé de pétitions, le moins possible. Pratiquement, chaque fois que j'en ai signé, je l'ai regretté. Je l'ai fait un peu par lâcheté pour ne pas refuser, tout ça, mais bon. Même si d'ailleurs, il s'agissait de causes absolument, enfin, avec lesquelles j'étais d'accord, mais je préfère une autre forme d'engagement, je préfère écrire vraiment un truc, moi, tout ça. Mais la question de la politique, c'est curieux parce que pendant très longtemps, j'ai été... J'ai l'impression que c'était plus facile, à vrai dire, il y a encore 10 ou 15 ans, d'être dans une espèce de posture assez dégagée. J'ai l'impression que... Je ne sais pas, même beaucoup des écrivains qui étaient ou sont mes amis avec qui on était un peu des poissons nageants dans le même bocal, je ne sais pas, des gens genre Ischnauz ou des trucs comme ça, réserve faite de ce qu'il peut voter dans le secret de l'isoloir. Ce n'est pas des gens qui... Voilà, cette espèce de posture un peu dégagée me paraissait relativement facile à tenir. J'ai l'impression qu'elle l'est de moins en moins. Alors, est-ce que c'est quelque chose de général ou est-ce que c'est quelque chose que je ressens moi ? Je ne sais pas, mais je sais que c'est quelque chose sur quoi je m'interroge de plus en plus ce que je peux essayer de dire de la politique, des grandes questions qui agitent la société. Je ne sais pas bien comment m'y prendre, mais il y a une espèce de désir croissant chez moi d'essayer de m'y prendre. Par exemple, d'une certaine façon, le livre d'autres vies que la mienne et la partie sur le travail des juges était une espèce de façon d'approcher la politique. D'une autre façon, Limonov est tout de même un livre politique, est un livre sur l'espèce de vide que laisse la disparition du communisme dans notre conscience et même le chaos qui en résulte, je trouve, à vrai dire. le politiquement correct et le fait de dire je revendique le politiquement correct c'est un peu une blague, ce n'est pas entièrement mais en fait, je préfère m'arrêter là-dessus parce que c'est quelque chose sur quoi je réfléchis, sur quoi j'ai envie d'essayer d'écrire et comme toujours dans ces cas-là, j'ai l'impression de ne pas savoir dire. C'est un peu une dérobade mais c'est tout simplement parce que je me sens pas prêt à parler de ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui devrait... Justement, essayer de dire autre chose, aller plus loin que cette chose qui était un peu une blague, dire oui, moi je suis un typique bobo représentant du politiquement correct, que je sois un typique bobo d'ailleurs, je pense que c'est la vérité et je pense qu'il y a... qu'on gagne toujours... que la seule chance qu'on ait un tout petit peu d'essayer de s'affranchir de tous les conditionnements dans lesquels on est en serré, c'est au moins déjà de les repérer, de les reconnaître. Hors de ce point de vue-là, je trouve que la catégorie sociologique du bobo est quelque chose d'opératoire et qu'elle recouvre des gens comme moi. Donc, oui, autant le voir. Vous évoquiez tout à l'heure Jean Echnose, la relation que vous aviez avec lui. Est-ce que vous avez des amitiés nombreuses dans le milieu littéraire ? Nombreuses, non. Nombreuses, non. j'ai quelques amis écrivains. J'ai Don, Don Echnose, effectivement. Mais, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. J'ai, j'ai finalement plus d'amis dans le monde du cinéma, de l'audiovisuel parce que pendant pas mal d'années, mon métier a consisté aussi à écrire des scénarios, tout ça, et qu'au fond, c'est pas du tout quelque chose qui a été délibéré, mais de fait, je trouve pas plus mal que ce que je connais comme milieu avec tout ce qu'un milieu a à la fois d'agréable et d'un peu, voilà, on aime mieux ne pas penser uniquement selon les valeurs de son site. au fond, j'aime mieux que ça soit la chose qui ne me soit pas centrale pour moi, que ça soit l'endroit d'un métier, d'un artisanat, celui de scénariste, tout ça, que ce qui est le travail littéraire, oui, qui est malgré tout pour moi le cœur du... c'est pas quelque chose de sacro-saint, c'est pas un sanctuaire, mais que ça soit pas... ne pas trop vivre dans ce milieu-là, ça me paraît plus simple. Vous êtes capable de beaucoup d'admiration pour certains auteurs ? Oui. Oui, 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 alors là, je ne marchande pas mon admiration et elle est très... elle est très éclectique. Elle vraiment, elle porte... elle porte à la foi. Alors, il y a deux types d'admiration. Il y a l'admiration teintée d'une certaine jalousie pour les auteurs dont on se dit ah putain, il fait quelque chose que j'aurais aimé être capable de faire. Et puis, celle qui est une admiration, je dirais, plus légère, plus gratuite parce qu'on se dit ah oui, c'est formidable, mais c'est absolument pas mon registre à moi, quoi, c'est... voilà, c'est difficile pour moi de lire ça, je ne me dis pas ah le salaud. Votre premier métier, Emmanuel Carrère, si j'ai bien lu, c'était critique de cinéma, je crois. Et aujourd'hui, vous êtes un écrivain reconnu qui vend beaucoup de livres. Votre parcours, est-ce qu'il peut représenter un bonheur dans tous les sens du terme ? Ben, écoutez, honnêtement, je vais... non, je ne vais pas me plaindre, je veux dire, je vais les... les choses ont plutôt bien tourné pour moi, j'ai pu... je fais partie des gens qui ont ce privilège rare et insigne de vivre, et même de vivre tout à fait confortablement en faisant ce qu'ils aiment le plus, même si, petit bémol tout de même, ce qu'ils aiment le plus n'est pas une chose facile à faire et parce que... et se payent de pas mal d'affres et d'inquiétudes et de choses comme ça, parce que il y a des moments où être écrivain, que ce soit votre métier, que ce soit... et n'avoir de compte à rendre qu'à soi-même est quelque chose d'extraordinairement exaltant et vraiment que je n'échangerai ma place contre aucune autre au monde. Et puis, il y a d'autres moments quand ça ne se passe pas bien, quand on n'y arrive pas, où c'est quand même quelque chose d'extraordinairement angoissant d'être livré à soi-même, de n'avoir, encore une fois, de compte à rendre à personne d'autre que soi, d'être le seul à pouvoir se botter le train pour se mettre à sa table quand on n'a vraiment pas envie de le faire et que rien ne vient, tout ça. Je n'espère faire pleurer personne là-dessus, mais enfin, ce n'est pas toujours quelque chose de confortable. Mais oui, bien sûr, je ne peux qu'avoir d'une certaine gratitude à l'égard du sort qui m'a été favorable. Il ne l'a pas toujours été, il ne le sera pas nécessairement toujours, mais en ce moment, oui, les choses ont pris un bon tour et je ne vais pas m'en plaindre. En revanche, ce que je... Enfin, c'est vraiment un truc que de... C'était ce que vous disaient les professeurs au lycée, ils avaient bien raison, enfin, qu'il ne faut pas, comme on dit, se reposer sur ses lauriers. Ma dernière question, j'évoquais tout à l'heure Michel Déon, il est à la canne-lis française comme Finkielkraut, hier, je crois, Maki. Oui, oui. Est-ce que pour vous, ça peut être une ambition ou est-ce que votre esprit et votre personnalité un peu atypique dédaignerait cet honneur ? Non, ce n'est pas du tout un dédain, mais l'Académie française, c'est vraiment le terrain de ma mère, c'est ma mère qui est même la... Je dirais, elle n'est pas seulement l'acadmissienne, elle est la patronne, quoi, pratiquement. Donc, voilà, ce n'est pas un terrain vers lequel je vais... Ça peut être d'ailleurs même un sujet un peu plaisanterie dans la famille, mais je... Mais... Non, je n'y tiens pas, non. Sans elle, vous iriez ? Je ne sais pas, je ne sais pas. la question ne se pose pas. Merci beaucoup, Emmanuel Carrère. Sous-titrage Société Radio-Canada,